Bonjour, mon nom est Jean Chouinard du Service national du Réci en adaptation scolaire. Dans le cadre de la présentation de la typologie des aides technologiques en éducation, nous allons aborder les aides à l'apprentissage et principalement le volet des développements des connaissances et des compétences des élèves. Mais avant de débuter, on va définir c'est quoi une aide à l'apprentissage. Une aide à l'apprentissage, c'est une technologie principalement utilisée par l'élève. Dans le cadre de ses apprentissages et de développement de ses compétences. Et le but des aides technologiques, évidemment, c'est de permettre à l'élève qui est en difficulté marquée et persistante ou en incapacité à réaliser des tâches, développer des compétences ou d'atteindre un état, de lui permettre d'avoir une aide technologique qui va faire en sorte de miser sur ses capacités et sa situation pour lui permettre justement de développer ses compétences-là ou d'atteindre un état ou encore de réaliser une tâche qui serait difficilement réalisable sans l'apport de la technologie, sans le recours à cette technologie. Donc, on va débuter avec le développement des compétences des élèves, notamment, on va définir qu'est-ce que le volet des développements des connaissances et des compétences des élèves. Donc, ce sont des aides technologiques qui sont principalement reliées à l'écriture. C'est celles qu'on va souvent retrouver dans le cadre de la mesure 3810 au niveau des élèves qui ont la possibilité d'obtenir leur diplôme d'études secondaires, mais évidemment, ce n'est pas réservé qu'à ces élèves-là. D'autres élèves peuvent les utiliser, même s'ils n'auront pas à faire des examens du ministère. Alors, ces aides à l'écriture-là sont principalement reliées à la lecture, à la rédaction, à la révision-correction ou encore à la collecte des données. Évidemment, à la lecture, on va retrouver notamment tout ce qui est relié aux aides de synthèse vocale, la rétroaction vocale par synthèse vocale. Les aides à la rédaction, ça peut inclure un idéateur, un organisateur d'idées, également des aides à la prédiction de mots. Et en ce qui a trait à l'aide à la révision-correction, ce sont surtout des aides reliées à la révision de son texte et à la correction de son texte. On va souvent retrouver les réviseurs-correcteurs dans des outils de traitement de texte, notamment par le souligné en rouge, en vert et en bleu, qui donne des adhètes visuelles qui permettent à l'élève de corriger ses fautes, orthographiques, grammaticales et celles reliées aux homophones, ou encore la révision, où l'élève pourra réviser ses textes, la longueur de son texte, les mots qui reviennent le plus souvent, les mots répétitifs, ou encore revoir sa syntaxe, sa ponctuation. Et en ce qui a trait aux aides à la collecte de données, c'est surtout tous les outils qui vont permettre à l'élève de pouvoir prendre des notes, par exemple, faire une prise de notes, faire de l'annotation, marquer, souligner, collecter des données sur le web, ou encore annoter des documents PDF. Alors, c'est tous ces outils-là qui servent à ramasser l'information dans le cadre de son processus d'écriture pour plénifier, organiser, structurer son information et la rédiger. Alors, ça fait le tour de l'ensemble des aides technologiques reliées au développement des connaissances et des compétences.